Dans ces immeubles hauts de 10 étages, où les ascenseurs ne fonctionnent plus depuis 4 ans, Nasser Belaïd fait un métier que l'on croyait disparu. Il est porteur. C'est vous qui m'a appelé, là ? C'est vous, là ? D'accord, avec ton possède, là. Monsieur, comme ça, allez ! Comme ça, voilà. De quel étage ? Attention, hein. De quel étage, madame ? Un 10e ? Quatre heures par jour, il aide les habitants à monter les packs d'eau, les poussettes et les sacs de course. Oui, merci, c'est gentil. Il y a des choses, comme des poussettes comme ça. Excusez-moi, il y a un autre téléphone qui m'a fait, voilà. Parfois, certains abusent un peu. Comme cette dame au téléphone, qui habite au 8e étage et qui lui demande de venir chercher un sac de ciment. Mais Nasser est là pour monter les courses, pas pour les descendre. Non, 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 madame. On n'aide pas les gens qui, là-haut, descendent des sacs ou bien des choses comme ça. T'as compris ? Au revoir, salut. Vous avez compris, maintenant ? Vous avez compris ? Nasser soulage comme il peut les 5000 habitants du Chêne-Pointu, qui vivent dans une des cités les plus délabrées de France. Nous sommes à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans ce qui n'est pas une HLM, mais une copropriété en faillite, offrant un spectacle de désolation. Une carcasse de voiture sur le parking, des allées transformées en dépotoirs et des bâtiments qui tombent en ruines. Dans les halls, les vitres sont brisées, les boîtes aux lettres arrachées et les ascenseurs sont condamnés. Les caves inondées ne sont plus accessibles et le dernier étage de cette cage d'escalier sert d'abri de fortune pour un SDF. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, le Chêne-Pointu était une résidence coquette. Un âge d'or qu'ont bien connu Madeleine et Lucienne qui vivent ici depuis 40 ans. Aujourd'hui, elles en sont réduites à constater les dégâts. Moi, ce que j'aime, c'est la beauté du plafond. Franchement, c'est lamentable. Ils arrachent les poutres et un petit gosse, l'autre jour, qui tirait sur une, je lui dis faut pas casser le plafond comme ça. Si, mon papa, il les met à la maison, vous savez, pour faire les plaintes. Voilà. Et bientôt, regardez, ça risque de brûler un jour. Les fils électriques, l'eau, tout est mélangé. C'est de pire en pire. Les deux voisines de 70 et 76 ans doivent monter les 6 étages à pied malgré leurs ennuis de santé. Je suis opérée de la jambe mais c'est la hanche qui me fait mal. La jambe, le bassin, l'épaule, fracturée. Chaque jour, la situation se dégrade un peu plus. Ce matin, c'est une marche au cinquième qui menace de lâcher. Regardez ça. Tout tombe à n'importe comment. Il n'y a pas d'ascenseur et bientôt, il n'y aura plus d'escalier non plus. Oh, bah dis donc, on va s'asseoir 5 minutes. Madeleine, couturière à la retraite, a acheté avec son mari cet appartement de 56 mètres carrés en 1969. Ils y ont élevé leurs 2 enfants. Quand on est arrivés ici, c'était tout neuf. Moi, je vivais heureuse ici parce que, regardez, vous ne croyez pas qu'on a une belle vue ? Regardez cette belle forêt qu'on a là avec un étang autour. Quand on était jeunes, on se mettait en maillot de bain là-bas. Et c'était vraiment un paradis ici. La résidence a été construite au début des années 60. Au départ, avec ses appartements lumineux et modernes, ses stores aux fenêtres, ses jardins aménagés avec des parterres de fleurs. Cet ensemble est un rêve d'accession à la propriété. Des fonctionnaires, des commerçants s'y installent. Mais progressivement, cette classe moyenne est remplacée par une population plus pauvre. Beaucoup de propriétaires n'habitent plus sur place et ne payent plus leurs charges. La copropriété dégringole. On avait tout pour être... Bonne ambiance. Ah oui, ouais, ouais. Mais maintenant, il n'y a pas d'ascenseur. Alors les gens, je balance tout par les fenêtres. Mes enfants ne viennent plus, mes petits-enfants ne viennent plus. Bon, quand il y avait l'ascenseur, les gens prennent l'ascenseur, montent et descendent à votre étage, ça va. Mais là, quand ils... Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est ça ? Là-bas, dis... Puis t'as vu au premier, puis au deuxième. Je n'invite plus. On vit reclus chez nous. Et pourtant, son immeuble, dont elle a honte, lui coûte très cher. Car un tiers seulement des propriétaires payent leurs charges. Et celles-ci sont aussi élevées que pour une résidence haut de gamme. Ascenseur, bâtiment, j'exiou. Mais on n'a pas d'ascenseur. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours des rappels à payer. C'est pas difficile. Fonds de parabole. Il n'est pas mis encore. J'ai pas de parabole. Remplacement fenêtre. On ne m'a jamais remplacé de fenêtre, moi. On ne sait pas lesquelles. Mais on se fait avoir, mais avoir, comme il n'est pas possible. Regardez, là, il y avait 1022 à payer, là. Je veux bien les payer, mais je les paye en trois fois. Et à votre avis, pourquoi les charges sont si chères ? Parce qu'il nous faut payer pour ceux qui ne payent pas. Et madame, vous touchez combien de retraite ? C'est entre 1 000 et 1 200. Alors, quand vous avez une facture... C'est pas la moitié à chaque fois qu'il s'en va. Ah, ben... On le fait en trois fois. Vous savez, nous, on ne va jamais au cinéma, jamais au théâtre. Notre seul plaisir, c'est d'aller se promener en voiture. Voilà. Et encore, en ce moment, avec l'essence, on restreint. On n'y va pas trop. Tu vois, si j'avais un vœu à faire, moi, je demanderais qu'est-ce que tu préfères, toi, la porte en bas ou l'ascenseur ? L'ascenseur. L'ascenseur, hein ? Oui. Ben, toi, l'ascenseur et moi, la porte. Comme ça, s'ils font les deux... Y aurait-il moyen d'obliger tous les propriétaires à payer leurs charges et ainsi permettre de rénover les immeubles ? Le syndic a refusé de répondre à nos questions. En attendant, la dette est telle qu'il n'y a même plus de gardien à demeure. Il y a tout de même Bénédicte qui vient quelques heures par jour pour gérer les urgences. Et aujourd'hui, il va falloir qu'elle ait le coeur bien accroché. Oh la 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 ! Il y a de la merde, tu fais gaffe, ça glisse. Oh la 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 ! Putain, j'aurais dû mettre une tenue de combat, moi. On a des toilettes qui refoulent, là, ça fait déjà 4 fois. Donc, ben, évidemment, ça s'évacue dans les escaliers. Donc, ben, des fois, c'est de l'eau propre et puis, malheureusement, là, c'est de la merde. Donc, puis c'est souvent, quoi, c'est souvent. Alors, il faut savoir qu'ici, les gens, ils jettent n'importe quoi dans les toilettes. On peut avoir des carcasses de poulet. Donc, ben, au bout d'un moment, ben, c'est bouché. Bonjour. Donc, il n'y a pas d'ascenseur. Les gens, ils marchent dedans. S'ils tombent en plus, parce que... Donc, voilà. Et chez vous, vous n'avez pas eu de dégâts ? A cause d'une évacuation bouchée, les eaux usées remontent par les toilettes de cette dame. Elle a tenté de stopper l'inondation en mettant un drap dans la cuvette. J'ai bien bloqué. Non, regardez. Oh là 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 là. Donc, c'est toujours pas débouché. Donc, ça va recommencer dans l'escalier. Bénédicte, qui a vécu aux chaînes pointues une vingtaine d'années, ne s'étonne même plus de cette situation surréaliste. Non, non, faites attention, longez les murs. Attendez un petit peu, madame, parce que ça glisse tellement. Il y a du papier à toilette d'accrocher, là, ça colle, là. Faites attention. Les habitants remontent chez eux comme si tout cela était normal. Plus personne ne se plaint car ce genre de problème est quasi quotidien. Regarde les rampes. Tout est plein de merde. Faites attention. Et là, en plus, c'est les vacances, donc les enfants montent, ils descendent. Donc, ça doit être super beau, quoi, dans les appartements. Et dis-leur qu'ils mettent des serpillards devant chez eux, hein. Moi, je plains les gens ici. L'eau sale est ensuite poussée au fond des caves déjà inondées. Un peu plus d'eau, un peu moins, ça se verra pas. Les habitants peuvent-ils échapper à cet enfer ? Près de trois quarts sont des locataires, des familles souvent étrangères qui n'ont pas les moyens de louer un appartement ailleurs. Les quelques propriétaires qui vivent sur place cherchent à se débarrasser de leurs biens, souvent en vain. Abdullah Asgul rêve de quitter définitivement le chêne pointu pour offrir un meilleur cadre de vie à ses 4 enfants. Ce technicien chez Air France vit d'ores et déjà dans un autre appartement qu'il loue à des kilomètres de là. Mais le plus dur reste à faire, vendre son 3 pièces de 56 mètres carrés. Car pour un 10e étage sans ascenseur, les acheteurs ne se bousculent pas. Il y a eu combien de visites ? Il y a des visites, mais bon, ils ont peur de la caisse d'escalier. J'en ai, ils viennent sans monter, ils ont peur des escaliers. Ils repartent même comme il n'y a pas d'ascenseur. Sans ascenseur, tout est difficile. Le chêne pointu est l'un des rares endroits en France où le prix du mètre carré dégringole depuis des années. Moins 20% en 5 ans. Cet appartement qu'Abdoul a acheté 43 000 euros en 2006. Il rêve d'en tirer 66 000 sans trop y croire. Et jusqu'à quel prix vous êtes prêt à baisser pour pouvoir le vendre ? Encore 10 à 20% pratiquement. en faisant presque aucun profit. Ah non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de profit du tout. Abdoul va-t-il réussir à faire mieux que la grande majorité des propriétaires qui vendent ta perte ? Malgré l'état de délabrement de la cité, il y a toujours des agents immobiliers qui trouvent un intérêt à commercialiser ses appartements comme Susanna Vatik. Pour le 3 pièces de M. Asgul, elle a rendez-vous avec une acheteuse potentielle qui vient en repérage pour son mari. Bonjour, mon ami, comment allez-vous ? Attirés par le prix, ils veulent investir pour faire une bonne affaire. Écoutez, vous avez vu un petit peu l'immeuble ? On va avancer un petit peu, je vais vous expliquer. L'appartement est au 10e étage et l'ascenseur ne marche pas malheureusement. L'appartement est vraiment superbe. Ouais, mais le problème, comme c'est pour un investissement, donc si l'ascenseur ne marche pas, je préfère devoir un autre. La cliente ne prend même pas la peine de monter. M. Asgul les regarde s'éloigner, dépiter. Il n'est pas prêt de tourner la page du chêne pointu. Alors voilà, c'est ici, c'est au 1er étage. D'autant plus que de nombreux appartements sont en vente. Susanna en fait visiter un 2e à sa client. Alors en fait, ici, vous avez 2 entrées. Vous avez l'entrée par derrière et puis l'entrée par devant. Allez-y, je vous en prie, c'est au 1er étage. Madame, bonjour, comment allez-vous ? Je vais vous déranger un petit peu ? L'appartement est loué 850 euros par mois par cette dame qui vit ici avec ses 3 enfants. une chambre. On va y aller. Allez-y rentrer, je vous en prie. Voilà, donc ça, c'est la 1re chambre puisque comme je vous ai expliqué, c'est un 2 pièces qui fait 50 m². L'appartement est en bon état, si je peux dire, habitable. Donc là, vous avez une cuisine qui n'est pas aménagée. Vous avez des placards de rangement, donc là, c'est assez sympa pour les chaussures quand on rentre. Là, vous avez des placards de rangement aussi. Ah, il y a beaucoup de placards. Voilà, il y a beaucoup de rangement. C'est avantageux. Oui, oui. Donc là, celle de bain, bon, écarlée. C'est vrai que dans cet appartement, il y aurait encore quelques petites choses à refaire naturellement. Mais bon, après, il faudrait voir. De toute façon, c'est pour un investissement que vous voulez... D'accord. Et combien il coûte cet appartement ? Alors, cet appartement-là, 5 000 euros. 1 500 euros le mètre carré, de loin, le prix le plus bas en région parisienne. Mais c'est manifestement encore trop cher aux yeux de cette dame. Que vont devenir le chêne pointu et ses habitants ? Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait plusieurs dizaines de millions d'euros pour remettre en état les bâtiments de la copropriété. Mais cet argent, pour l'instant, personne n'est prêt à le débourser. Les porteurs n'ont pas fini de grimper inlassablement les marches du chêne pointu. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada